Simon-Pierre, je vais prendre l'antenne avec toi autour de ce premier sujet, l'insécurité à Conakry. Je me répète, un commandant de police tué à son fondueur. On a tous lu cette actualité ce week-end. Le commandant Saillon Calais, c'est bien son nom, celui qui a été tué le week-end dernier par le fils de son concessionnaire. Justement, une triste nouvelle, déjà que l'âme du commandant repose en paix. On a tous suivi cette actualité avec le cœur déchiqueté. Parce que pour nous, il est quand même inconcevable qu'une personne, de façon délibérée, puisse porter atteinte à la vie de son prochain. En tout cas, dans les faits qu'on a vus, c'est ce qui a été relaté. Mais il faudrait dire quand même que c'est encadré. Aujourd'hui, d'un premier point de vue, beaucoup de personnes ont parlé de meurtre. Mais par après, on pourrait se rendre compte qu'il s'agit bien sûr d'un assassinat. Parce qu'à partir du moment où il y a eu préméditation ou guetapin, on parle d'assassinat. Et il se trouve que dans les explications qu'ils ont relatées, le monsieur l'aurait attendu dans un couloir. Et puis, il l'a poignardé premièrement au cou. Et ensuite, il a pris une grosse pierre pour écraser le crâne. Donc ça même, ce sont des actes de barbarie. Et justement, lorsque vous redescendez au niveau des articles 208 de notre code pénal, au-delà de décrire, c'est-à-dire l'assassinat, on parle également de l'assassinat sur la personne, de certaines personnes. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un militaire, d'un fonctionnaire de police, ou en tout cas d'une autorité, à partir de ce moment, au-delà de la perpétuité qui sera encourue par l'auteur, la période de sûreté est portée à 30 ans. La période de sûreté voudrait dire que c'est un délai au cours duquel on peut réaménager la peine lorsqu'elle est prononcée. Il peut par exemple suivre lorsqu'il le délinquant se comporte bien en milieu carcela ou on peut plaider pour la réduction de la peine. Mais il se trouve que lorsqu'on commet cette infraction à l'égard de ces autorités-là, la période de sûreté peut être portée à 30 ans. Donc on a 30 bonnes années où on ne peut pas aménager la peine. Donc aujourd'hui, il est très malheureux de constater que c'est le fils du bailleur. Déjà, vous habitez dans un endroit où vous partagez beaucoup de choses. C'est malheureux de voir en tout cas une finalité ainsi. On aurait bien aimé que cette cohésion habituelle continue parce que le petit frère de la victime s'est quand même exprimé en disant qu'auparavant, lui-même, il avait eu à manger, à partager un repas avec la personne qui est mise en cause. Parce que jusque-là, on ne va pas dire qu'il est coupable ou pas. Il est mis en cause. Je pense qu'au début, on relate quand même que c'était quelqu'un de bien où il avait eu à partager un repas avec lui, où ils ont rigolé et tout ça. Et constater malheureusement que de telles infractions soient commises sur la personne des officiers de police ou encore des militaires ou en tout cas toute autre autorité est fort déplorable. Parce que lorsqu'on est dépositaire d'une autorité publique, on doit y avoir des garanties pour bien exercer nos fonctions. On ne sait pas si peut-être que l'agissement de la personne mise en cause pourrait se justifier par une attitude quelconque du commandant de police. Est-ce qu'il a eu à poursuivre un proche à lui ? On ne sait pas en tout cas. L'enquête va déterminer. Mais ce que j'ai dit ce matin, c'est que c'est quand même une infraction très grave. C'est pourquoi c'est une peine. Donc il est puni d'une peine criminelle. Et lorsque c'est des délits ou des contraventions, chaque peine est prononcée contre ça. Mais la gravité, c'est justement le fait qu'on parle de crime et puis pas sur la personne d'une personne ordinaire, mais sur un commandant de police. Sur un commandant de police quand même.